Il y a un nouveau paramètre sur Fortnite qui vous permet de changer votre FOV, donc votre champ de vision. Après je ne le trouve pas très optimal, mais je vais quand même vous expliquer comment le changer tout simplement. Alors déjà pour le changer, il faudra aller dans vos options, donc vous appuyez sur options, vous allez dans vos paramètres. Ensuite vous allez dans votre jouabilité, dans options de jeux supplémentaires et ici vous avez un champ de vision que vous allez pouvoir augmenter et diminuer. Donc le maximum que vous allez pouvoir augmenter, c'est un FOV de 105 degrés, donc maximum d'habitude c'est 120, mais ici on est bloqué à 105 et le champ minimum c'est 75 si vous le voulez au maximum. Donc regardez, si maintenant j'applique, là on n'a aucune différence, parce qu'en fait tout simplement la différence elle ne se fait pas quand on est figé. Et en fait il faut simplement sprinter pour voir la différence, et moi je ne l'avais pas capté, au début je croyais que ça ne faisait rien du tout, et c'est un abonné qui me l'a dit dans les commentaires, donc grosse dédicace à toi. Il m'a dit qu'en fait ça ne changeait que quand on était en train de sprinter, et c'est effectivement le cas. Parce que regardez, là je suis en FOV 105, je vais le remettre à 85, et là vous allez voir qu'il n'y aura aucune différence. Je vais mettre les deux au minimum, et là il n'y a aucune différence. Par contre, si maintenant je démets, donc on va le laisser au minimum, par contre regardez, si maintenant je cours, voilà là je sprint, ça ne fonctionne uniquement quand on est en état de sprint. Donc là je suis en train de sprinter, ok, je suis à 105, maintenant je vais me mettre à 100, non j'étais à 85, maintenant je vais me mettre à 105, donc au maximum. Et là vous allez voir qu'on voit un peu mieux mes jambes. Donc regardez, quand je vais sprinter, là on voit carrément mes pieds, que de base on ne voyait pas mes pieds. Donc on peut remarquer que la caméra s'est reculée, mais elle ne se recule uniquement que quand je suis en état de sprint. Parce que quand je suis en état normal, donc simplement en train de marcher, ou que je suis figé, et bien l'AFOV n'est pas agrandi. Donc je ne trouve pas si optimal que ça, cet AFOV, donc je suppose qu'au fur et à mesure que les mises à jour vont passer, l'AFOV va s'améliorer. Mais sinon là franchement, ce n'est pas très utile. À part pour quand vous sprintez, vous voyez un petit peu plus large, il y a aussi une autre fonctionnalité aussi, c'est que quand vous êtes en train de faire une chute libre, et que vous avez votre traînée de fumée quand vous déployez du bus de combat, là aussi votre AFOV est agrandi si vous l'avez mis au maximum. Mais c'est les deux seuls cas que j'ai vus actuellement. Alors peut-être que c'est un bug, et peut-être qu'ils vont corriger ça plus tard, mais en tous les cas, à part le sprint, et quand on est en état de chute libre, je n'ai vu aucune différence à propos de cet AFOV. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL